Kourama appelait les règles la menstruation et l'écoulement sanguin que les femmes vivent chaque mois pour une durée allant de 3, 4 à 5 jours. Et ce, dès la puberté jusqu'à la ménopause. Au cours de cette période, chaque femme se prépare pour maintenir une hygiène appropriée. Pour garder une bonne hygiène durant toute la journée, quand on sait qu'on a coup, il faut savoir se préparer, garder des rechangeurs pour ne pas être supposé au cou. Et aussi éviter des nourritures sucrées ainsi que des trucs gras. Une mauvaise hygiène peut provoquer une maladie parce que ce sont des petits microbes qui vont se former. Peu à peu, ça va se développer et ça pourrait créer des infections. Principalement moi, quand je suis en menstruation, je prends mes dispositifs, je m'apprête avant de sortir. Quand on dit hygiène menstruel, c'est comment s'entretenir pendant les règles. Précaution, surtout quand je viens à l'école, il faut que je garde encore une autre cruche ou bien deux dans mon sac. Et à la pause de midi, j'aille me changer puisque les 4 heures seront déjà écoulées. Moi, j'évite souvent sucré, glacé ou bien gras. Des fois, moi-même, je mets deux dessous. Un pour maintenir la couche et deuxièmement pour que ça ne tâche pas mes vêtements. Quand nous sommes dans les menstruels, il faut une propriété. Par exemple, se doucher et autres. On peut rester dans la même couche tout au long de la journée. Donc, on est obligé d'aller dans les toilettes. Tu payes pour changer les couches, même si ce n'est pas pour se doucher. Il y a de l'eau, tu fais un peu de nettoyage et puis tu changes la couche et autres. J'évite de prendre quelques aliments. Déjà, le concombre est interdit de prendre en menstruel. Tout ce qui est glacé aussi est interdit. Et à part ça, je garde aussi quelques-uns. Pour moi, 5 heures après, à chaque fois, on se rechange pour ne pas se tâcher et tout. La gestion de l'hygiène menstruelle s'intéresse aux stratégies mises en oeuvre par les femmes lors des périodes de règles. Elle couvre la façon dont les femmes restent propres et en bonne santé pendant les menstruations et comment elles acquièrent, utilisent et jettent les produits qui absorbent le sang. L'hygiène menstruelle regroupe l'ensemble des procédures de toutes les méthodes mises en oeuvre par la femme pour gérer la période menstruelle en milieu scolaire. De nos jours, ce n'est plus un sujet tabou. La gestion de cette crise passe par la sensibilisation des jeunes filles à la bonne pratique de tout ce qu'il faut. Tout d'abord, la femme doit connaître son corps, savoir que de telle période à telle période, je suis un menstrual. Lorsque vous avez les menstrués, la déchirerie en réalité, et que vous êtes dans une couche et vous sentez que vous avez un écoulement, il n'y a pas de période donnée pour aller se changer. C'est aller se changer au plus vite. Demander une permission à celle qui est en train de faire court ou bien le responsable de la classe parce que quand le sang se stagne à ce niveau, c'est ça qui amène généralement à l'infection. Le mental mal, elle se dit qu'elle est un menstrué parce que le mental compte beaucoup dans cette période et se dit d'abord que ce n'est pas une période où il faut en parler à tout le monde, bien se faire remarquer, toujours se munir d'un nombre exact de couches qu'on a utilisées dans la journée. Il y a même l'association Claudine Talon qui a maintenant confessionné des couches spécialement pour ça et puis en milieu scolaire, vous vous munissez de ces couches, vous prenez assez de pain et puis utilisez les toilettes propres. La gestion de l'hygiène monstruelle demeure un enjeu majeur de santé publique au Béné. La fondation Claudine Talon qui a à sa tête la première dame du Béné, auteure du projet de fabrication des couches en coton. En effet, ces couches sont distribuées gratuitement aux filles dans les établissements scolaires dans le but d'aider celles-ci à bien gérer l'homme monstrueux et surtout à garder une bonne hygiène. La fondation Claudine Talon a un projet qui est la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Ça fait déjà trois éditions que nous menons ici au Bénin, donc trois années scolaires sur lesquelles nous déployons le projet. L'objectif de ce projet, c'est de lutter contre l'absentéisme des jeunes filles pour cause de règles de menstrues. Et donc, dans ce cadre-là, les jeunes filles reçoivent une formation. Les garçons dans les établissements dans lesquels nous allons reçoivent également une petite formation, une petite sensibilisation sur l'hygiène menstruelle. Et nous distribuons également des kits de serviettes hygiéniques qui sont fabriqués ici même dans l'unité de fabrication de la fondation Claudine Talon. L'hygiène menstruelle ne concerne pas que les filles en situation de classe. Elle est un comportement que toutes les femmes doivent adopter pour éviter les infections.